Changer les regards sur le handicap. Même si on est non-voyant, on peut faire de grandes choses. L'un des objectifs de Paris 2024. Versailles a profité de la fin des Jeux Paralympiques pour célébrer l'inclusion. La ville, site des épreuves d'équitation et de paradressage, a proposé de nouveau sa fun zone comme lors de l'Olympiade. Deux jours d'animation avec la participation des associations de la commune. Nous les avons sollicitées et elles ont toutes répondu présentes. C'est une mobilisation de l'ensemble du territoire de Versailles. Autour de cette fan zone qui est finalement un grand rendez-vous festif autour du handicap et surtout autour de la convivialité. De la convivialité autour de la danse et d'ateliers où l'on pouvait découvrir notamment la langue des signes. Les visiteurs pouvaient aussi vibrer au rythme des compétitions retransmises sur écran géant et rencontrer des athlètes. La championne de paradressage, Johanna Zilberstein, était présente sur place pour des démonstrations. On a eu du monde, malgré le temps qui n'était pas toujours clément, mais les gens ont répondu présents et ont très bien accueilli tout le dispositif. C'était vraiment un beau week-end. J'espère que ce ne sera pas juste un feu de paille, que les gens ont pu profiter de ce coup de projecteur sur les athlètes en disport. Il faut désormais transformer l'essai sur le long terme pour faire gagner le parasport. En tout cas, chez ces Versaillais, la fin des Jeux paralympiques rend déjà nostalgique. Ça va changer un peu l'ambiance générale à Paris et à Versailles. Franchement, c'était assez génial. D'ailleurs, quand on voit l'ambiance ici, j'imagine que tout le monde regrette un petit peu que ça se termine. Mais bon, meilleure chose est une fin. Malgré la pluie, la fanzone de Versailles a rencontré du succès. Plus de 3500 entrées ont été enregistrées, rien que pour la journée de samedi. J'imagine que tout le monde est enregistré.